Tu as dit, aide chacun d'entre nous et manifeste-toi au nom de Jésus. Je sais que tu es le roi, je sais que tu es le Seigneur, je sais que tu es l'incomparable. Brise nos vies. Là où il y avait l'orgueil, notre Dieu, mais l'humilité. Là où il y avait la haine, mais l'amour. Là où il y avait des divisions, mais notre Dieu, l'union. Donne-nous pas, pas d'être de ceux, Père éternel, qui allons toujours, Père éternel, te glorifier dans ce que nous faisons. Que toute la gloire, que l'honneur et la majesté te soient rendus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, de notre Seigneur et de notre Seigneur. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu de te donner des pensées comme lui. De voir les choses comme lui. Que Dieu t'aide. A chaque fois que tu voudras faire ou poser un acte quelconque. La première des personnes à qui tu auras à penser, c'est Dieu. Dis à Dieu, je veux te ressembler à toutes choses. Je vais faire les choses pour ta gloire. Élève ta voix. Seigneur Dieu, grand, puissant et merveilleux. Je viens devant toi, Père éternel. Faible que je suis. Et fort en toi. Je prie notre Dieu pour que tu viennes dans ma vie. Tu viens dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Seigneur, nous croyons que tu es celui qui est notre force de tous les temps. Toi qui es capable, notre Dieu, d'opérer des choses au-delà même de ce que nous croyons. Aide-nous, Seigneur Dieu, de gloire à te ressembler encore davantage. À travailler, notre Dieu, pour que nos actes, Père éternel, puissent te plaire à tout moment et à chaque instant. Que nos décisions au Père éternel soient des décisions prises en commun d'accord avec toi. Nous ne pourrons jamais nous détacher de toi. L'Assemblée Jésus-Christ solaire de la vie cherche en toi son salut. Et toi, tu es celui qui nous donne à tous des pouvoirs de vivre des choses de notre Dieu meilleures que ce que nous-mêmes nous pensons de nous. dans le Père, notre Dieu viens dans l'Assemblée, viens dans cette Église, mon Dieu, mon Roi, viens aider tes enfants à te ressembler. Que nos décisions, Père éternel, soient conduites par toi. Nous ne voulons plus, notre Dieu, Père éternel, faire des choses telles que nous les voulons. mais nous voulons agir, notre Dieu, selon ta volonté. Le changement vers notre Dieu, que Père éternel, nous qui sommes tes enfants, notre Dieu, nous serons toujours attentifs à tout ce que tu nous dis et à ce que tu nous diras. toi, l'incomparable Dieu, le seul, l'unique et le tout-puissant. Que nous puissions te ressembler, notre Dieu, à toutes choses, en accomplissant, notre Dieu, les choses que toi, tu veux. Que nous puissions prendre des bonnes décisions, des décisions qui feront de nous, Père éternel, des enfants appartenant à un papa admirable, un papa meilleur, un papa exceptionnel. Aide chacun d'entre nous, Père. Nous voulons te ressembler à tout prix, notre Dieu, car te ressembler, notre Dieu, c'est ce que nous recherchons chaque jour. Si cela n'était pas le cas, nous ne t'aurions pas donné nos vies. Seigneur, merci, parce que je sais que tu es capable. Des fois, nous sommes de ceux qui s'y recherchons des choses inutiles qui, peut-être, à nos yeux, ont de l'importance, mais pour toi, ce sont des choses éphémères, ce sont des choses passagères. Donne-nous simplement Seigneur de tes ressemblés, que nos pensées soient renouvelées, que tout en nous, Père éternel, puissent avoir l'image de Dieu et que nous puissions te vivre encore à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu qui te donne un cœur compatissant. À chaque fois que tu verras une personne à côté de toi, dans la souffrance, dans un problème, que tu puisses compatir avec la personne. À chaque fois que tu auras à prier pour les autres, que tu te mettes dans leur peau, pour que tu te dises si c'était toi à leur place, qu'est-ce qui ferait-il ? Tu vas dire à Dieu, donne-moi d'avoir un cœur compatissant. Quand tu verras quelqu'un en train de succomber, quelqu'un en train de s'effacer, quelqu'un en train d'abandonner les chemins du Seigneur, que tu ne sois pas celui ou celle qui va critiquer, mais plutôt qui va se mettre à intercéder pour la personne. Quand tu entendras que ton frère, ta sœur est tombé dans un domaine donné, que tu ne sois pas celui ou celle qui va plus l'enfoncer, mais que tu sois celui qui va se mettre à genoux pour implorer la miséricorde de Dieu sur sa vie. Que Dieu te donne ces cœurs compatissants et lève ta voix. Seigneur Dieu Père éternel, donne-moi notre Dieu d'avoir un cœur compatissant. Ta parole me dit malheur à ceux qui appellent mal, bien, bien, mal. Des fois, nous avons nos bien-aimés qui ont des problèmes spirituels. Il y en a qui s'enfoncent de plus en plus. Il y en a qui n'arrivent pas à se relever. Il y en a qui font des marches en avant, en arrière. Un lieu et place de les condamner ce qui serait les enfoncer. que je sois, que nous soyons de ceux qui, à l'empire éternel, exercer ses cœurs compatissants comme toi, tu l'as pour nous pour intercéder en leur faveur. chaque fois, chaque fois que je verrai quelqu'un à côté de moi avec des faiblesses, que je ne sois pas cette personne qui ne sera là que pour parler, mais qui sera là pour chercher la solution. Or, cette solution se trouve auprès de toi. Et si elle se trouve auprès de toi, que je sois cette personne qui va, qui invoquerait ton nom en sa faveur. C'est nom de gloire. Le vrai Dieu, c'est toi. C'est toi, tu es compatissant à notre égard. Comment nous ne pouvons pas l'être pour les autres? Comment nous ne pouvons pas l'être notre Dieu pour nos semblables? Comment nous ne pouvons pas l'être pour même les membres de nos familles, même nos amis, nos camarades, nos connaissances? Donne-nous un cœur qui compatit. Que nous ne puissions pas nous réjouir au malheur des autres, mais plutôt que nous puissions être des intercesseurs pour aider ces personnes à sortir de ces situations. Aide-nous, Seigneur, de gloire à avoir un cœur qui compatit à tout moment et à chaque instant. Que nous ne serons pas de ceux qui allons nous réjouir des difficultés des autres, parce qu'il est tombé, on commence à dire parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça, que je ne sois pas cette personne. Je veux, Père éternel, réaliser le changement en moi-même. Là où j'étais difficile de prier pour les autres, Père éternel, que je puisse prier pour ceux-là. au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et sauf. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas prier pour l'Église. Tu vas dire à Dieu, depuis que l'année a commencé, l'Église semble ne pas avoir compris la grâce que Dieu nous a accordée d'entrer dans cette année 2024. Tu vas prier pour que Dieu puisse réveiller la conscience de chacun d'entre nous. Que nous puissions comprendre c'est quoi être en vie. Qu'est-ce qu'il nous faut faire. Que Dieu rentre dans l'Église, il commence à réveiller des consciences. Beaucoup de gens sont plus attachés aux choses du monde. ne recherchent que les choses du monde. Alors que la parole de Dieu dit que nous puissions premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu et que tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Disse-le-moi à Dieu des réveils et des consciences. Et les bonnes voix. Tendré Père notre Dieu que l'Église Jésus-Christ soleil de la vie se présente devant toi ce soir. Parce que notre Dieu en nous se trouve des choses pérennelles que nous voulons absolument bannir. C'est pourquoi nous t'appelons toi le Dieu qui connaît toutes les choses. Le maître des temps et des circonstances. nous venons que tu réveilles réveilles la conscience de mon frère et de ma soeur que tu réveilles la conscience de quiconque notre Dieu fait partie de cette assemblée Jésus-Christ soleil de la vie. Que toi tu puisses notre Dieu te manifester accomplir tout ce qui est à ton pouvoir agir et accomplir ta grandeur parce que tu es les rochers de nos vies. Père je prie notre Dieu que tu réveilles les consciences pérennelles pour que nous puissions comprendre que si nous sommes en vie parce qu'il y a des choses que nous devons accomplir tout en étant dans ce corps. Nous ne valons pas plus que ceux qui sont morts Seigneur nous ne valons pas plus que ceux qui sont dans des hôpitaux dans des prisons mais ta grâce qui est avec notre Dieu nous permet au Dieu de pouvoir agir dans le bien pour toi. Réveille des consciences et de gloire pour certaines personnes c'était seulement une joie de faire cette traversée de rentrer dans 2024 mais après la vie redevient normale mais je sais une chose notre Dieu que chaque saison a sa particularité Seigneur réveille les consciences que nous puissions comprendre notre Dieu que si tu nous as amené jusque là c'est parce qu'il y a des choses que tu veux accomplir oh Yahweh quand tu as libéré Israël de l'Egypte beaucoup n'avaient pas compris c'était triste de voir qu'il y avait un petit nombre qui avait canard alors qu'ils étaient un nombre au départ mais nous prions notre Dieu pour que ta grâce surabonde là où les péchés abondent dans la vie de ton peuple réveille nos consciences réveille les consciences réveille les consciences réveille les consciences que nous puissions comprendre notre Dieu que si nous avons l'être et les mouvements c'est pour toi et c'est par toi réveille les consciences que nous puissions savoir notre Dieu que si jusque là nous sommes en vie c'est parce qu'il y a des choses que nous devons accomplir avec toi Yahweh nous devons accomplir avec toi réveille les consciences chaque minute qui passe est précieuse parce que en une minute selon la gloire toi tu peux accomplir des choses qui peuvent être données oh le roi réveille nos consciences de comprendre que chaque minute qui passe est comptée que ce soit chaque tierce chaque seconde chaque minute chaque heure chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année qui passe doit être considéré réveille la conscience de ton peuple des fois parce que dans d'autres domaines nous réussissons il nous arrive de négliger des choses essentielles qui sont les choses du roi que tu es Seigneur voilà pourquoi nous demandons à ce qu'est notre Dieu tu puisses réveiller nos consciences ce n'est pas les succès dans un domaine qui empêchera ce que nous puissions ne pas te servir réveille les consciences il y en a d'autres non pas parce qu'ils sont occupés ce n'est pas parce qu'ils ont quelque chose à faire mais parce qu'ils ne veulent pas ils veulent rester dans leur confort quand les choses deviennent difficiles c'est là qu'ils vont crier à toi que les consciences se réveillent la parole de Dieu dit que ce soit dans n'importe quelle circonstance que nous puissions te glorifier réveille les consciences et c'est là qu'ils feront en sorte que nous puissions comprendre que les changements s'opèrent dans nos vies réveille Seigneur des consciences réveille des consciences que nous puissions ne puissions pas nous suffire à nous-mêmes que nous puissions ne puissions pas nous dire oh oui j'ai réussi oui j'ai obtenu sinon nous aurons toujours besoin de toi si nous ferons les mariages tu les donneras mais après les mariages nous avons besoin de toi parce qu'après les mariages nous aurons besoin des enfants après les enfants nous aurons besoin de les nourrir après les nourrir nous aurons besoin de les scolariser nous aurons toujours besoin de toi si nous avons la bonne santé nous aurons besoin de toi pour aller travailler si nous allons travailler nous aurons travaillé nous aurons besoin de toi pour avoir une bonne rémunération quand nous aurons une bonne rémunération nous aurons besoin de toi pour que tu préserves tout ce que nous aurons à gagner dans tous les domaines de la vie nous aurons toujours besoin de toi Si j'ai réussi aujourd'hui A une épreuve J'aurai encore besoin de toi demain Parce que l'épreuve d'aujourd'hui C'était pour aujourd'hui Demain aussi aura Son épreuve J'aurai besoin de toi Pour convaincre Tous les combats remportés Ne me disent pas que C'est fini J'aurai plus de combats J'aurai toujours besoin de toi Parce que toi tu sais même ce qui va arriver demain Réveille Seigneur des consciences Réveille des consciences Quand je lis ta parole de Dieu Je vis un endroit dans ta parole Et des cris Même dans les rires On peut pleurer On peut être dans la joie aujourd'hui Et avoir des problèmes Quelques temps après Nous aurons toujours Besoin de toi Nous aurons toujours Besoin de toi Seigneur réveille les consciences De tous les enfants de l'église Jésus Christ Le soleil de la vie Que nous ne puissions pas voir Que l'intelligence que nous avons Dépasse notre Dieu Les choses spirituelles Réveille nos consciences Réveille nos consciences Au nom de l'église Au nom de l'église Au nom de l'église Tu vas élevé nos consciences L'humilité 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 Nous fassent regarder les autres Comme étant au-dessus de nous Que nous ne puissions pas voir Une trop haute opinion De nous-mêmes Mais que nous puissions rester Himples La parole de Dieu dit Dieu résiste aux orgueilleux Et il fait grâce aux simples Quand je parle de l'humilité Dans l'église Je parle Et ceux Qui refusent l'orgueil Et lèvent ta voix Tendré Père Je viens devant toi Te recommander notre Dieu Cette assemblée Jésus Christ Le soleil de la vie Père tu connais notre Dieu Chaque enfant De cette église Combien Il a soif Ou il a soif De toi Une chose est vraie Notre Dieu Nous voulons nous appliquer A la parole Qu'avait Annoncé Paul Qui a dit Soyez mes imitateurs Comme moi Je les suis des Christ Et quand je regarde Christ C'est qui a caractérisé Sa vie Entre autres C'était l'humilité Il était le plus puissant Un Dieu Incomparable Né dans des circonstances Surnaturelles Mais il s'est fait humble Il a accepté la croix Aller mourir Pour les pécheurs Que nous sommes Ce qui a caractérisé Sa vie C'est l'humilité Pergevez notre Dieu Que l'humilité Rentre Dans cette assemblée Jésus Christ Soleil De la vie Même celui Qui se croit Être le plus fort Dans un domaine Donné Soit envahit Par l'humilité Parce que l'humilité Précède la gloire Celui qui veut Voir la gloire Doit être humble Comme ta parole dit L'orgueil Précède la chute Parce que celui Qui est orgueilleux Même si tu lui dis Qu'il y a un trou là-bas Il va te dire Non je suis capable De sauter ces trous là C'est comme ça Que beaucoup Tombe Dans des trous Père J'ai pris notre Dieu Pour que Dans l'église Jésus Christ Soleil De la vie Où nous voulons Un changement Radical Qu'il y ait Une vie Humble D'humilité Qu'il y ait Personne Notre Dieu Qui vont s'effacer Notre Dieu Laissant place Notre Dieu A ta volonté Nous humilier Notre Dieu Devant quoi Que ce soit Pour être Père éternel Devant toi Si tu résistes Les orgueilleux Parce que Tu fais Grâce Aux Imples Et l'église Jésus Christ Soleil De la vie A besoin D'expérimenter Notre Dieu Cette grâce Cette faveur Réservée A toutes ces personnes Qui restent Imples Quelle que soit La connaissance Quelle que soit Les niveaux De vie sociale Quelle que soit Notre Dieu Son statut Quelle que soit Le rang Ou les postes Ou tout ce qu'on a Dans la vie commune Dans la vie sociale Mais que nous puissions Rester Imples Qu'à tous les niveaux S'il y a de gloire L'humilité Notre Dieu Soit l'habit Que nous allons Père éternel Mettre sur nous Parce que nous voulons Être tes imitateurs Père éternel Nous voulons Être tes imitateurs Jésus Tu te fais humble Des puissants Que tu étais Faible Des plus forts Que tu étais Tu as accepté Même la nudité Tu as accepté D'être maltraité Par des créatures Alors que toi Tu es le créateur C'était à cause De l'humilité Tu as accepté La mort à la croix Cette mort Qui a permis A ce que nous soyons Aujourd'hui Sauvés A cause De ton humilité Nous les humains Aujourd'hui Nous n'acceptons pas Quand quelqu'un A dire quelque chose De mal contre moi J'ai une dent Contre cette personne Et je ne l'aimerai Plus jamais Mais toi Tu étais face A ce qui te faisait mal Puisque tu étais humble Ta prière Que tu as élevé Et tes Pardonne-leur Parce qu'ils ne savent Pas ce qu'ils font Nous voulons être Humbles Seigneur Faire entrer l'humilité Dans les cœurs Des enfants De l'église Jésus Christ Solé de la vie Que toi Tu puisses Régner Au milieu de nous Que l'humilité Notre Dieu Soit le vêtement Que mon frère Ma soeur Va porter Même là Où les gens Vont dire On ne les reconnait plus Mais lui Il était Il était chaud Mais comment là Il est froid Comme ça Mais que les autres Puissent avoir Les réponses Pour dire Jésus est entré Dans sa vie Et les choses Ne sont plus Les mêmes L'humilité L'humilité Que nous restions Humbles Seigneur de gloire Non pas pour Plaire aux hommes Mais pour te plaire Toi C'est tout ce que nous Te demandons Seigneur Au nom puissant De Jésus Christ Au nom puissant De Jésus Christ Tu vas encore élever Ta voix Tu vas dire à Dieu Prends tout ce qui M'appartient Prends tout ce qui Est de moi Tamise-les Enlève tout ce qui N'est pas confort Prends tout ce qui Est de moi Fais-les passer Par le tamis Laisse que Ce que toi Tu peux retenir Des bons pour moi Dis à Dieu Je veux Être un instrument Valable Entre tes mains Et lève ta voix Seigneur Sonde-moi Sonde mes pensées Parce que Tu es le seul Qui peut me donner Un lendemain Meilleur Le seul Qui connaît Ma destinée Prends ma vie Mêlée Notre Dieu Passe-le par Le tamis Et enlève Tout ce qui N'est pas confort Tout ce que Je veux Seigneur De gloire C'est que Je sois Agréable A toi Tout ce que Je veux Que je puisse Te plaire En toutes choses L'église L'église Jésus-Christ Solé De la vie N'a qu'un seul Besoin Majeur C'est faire Ta volonté Aide chacun D'entre nous Aide chacun D'entre nous Prends tout ce qui Est à nous Seigneur De gloire Passe-le par le tamis Pour que Ce qui n'est pas Conforme Soit loin De toi En partant De nous Que cela ne soit Plus Que cela ne soit Plus Tout ce qui N'est pas Conforme A la volonté De Dieu Que tu y es Sois enlevés Au nom De Jésus-Christ Nous voulons Être Réconnus Sans même Que nous puissions Parler Que les gens Réconnissent Non C'est cela Ce sont des personnes Bizarres D'où viennent-ils Et que les autres Témoignent En disant Ce sont des enfants De Dieu Que nous ne vivions Pas notre Dieu S'ils sont les trains De ces mondes Où les gens S'entraînent Déchire Pour rien Pour des gloires Inutiles Mais nous voulons Être des ceux Pères éternels Qui allons garder Notre cap Marcher pleinement Dans la volonté Tout tracé Par toi Aide-nous Seigneur Au nom puissant De Jésus-Christ Aide-nous Au nom puissant De Jésus-Christ Notre Seigneur Et sauveur Tu vas élever Ta voix Tu vas prier Tu vas dire Adieu Il y a De ces Âmes Destinées Pour cette Assemblée C'est des personnes Que nous ne connaissons Pas Mais que le Saint-Esprit Connaît Tu vas dire Adieu De pouvoir Ramener Ses âmes Dans la maison De Dieu C'est Dieu Qui est capable De faire en sorte Que nous puissions Les rencontrer On nous avait prêché Ici Avant de prier A ce que Les âmes viennent En grand nombre Nous devons D'abord Penser A ce que nous allons faire Une fois Ces âmes seront ici Et nous avons déjà Prié Pour cela Maintenant Tu vas dire A Dieu De permettre Cette rencontre Avec ces âmes Certainement Qui traînent dehors Que Dieu Nous ramène Auprès D'elles Ce sont des gens Qui ont Besoin Du salut Mais comment Vont-ils L'obtenir Si personne Ne les prêche Que Dieu Nous envoie Dans son champ A la rencontre Spéciale De ces âmes Destinées Pour cette Assemblée Nous voulons La croissance Spirituelle Et la croissance Numérique Aussi Est nécessaire La parole De Dieu Je dis La moisson Est grande Il y a peu D'ouvriers Prie pour que Dieu t'amène Vers cette âme Destinée Pour cette Assemblée Élève Le soleil De la vie Puisse exister C'est parce que Tu veux Apporter La lumière Dans des vies Où il y a Les ténèbres Si tu veux Notre Dieu Cette assemblée Que cette assemblée Existe Parce que Tu veux Notre Dieu Éclairé De vie Raison pour La question De la gloire Nous te demandons Nous te demandons Ce soir Que tu nous Amènes vers Ces âmes Que toi Tu as Destinées Pour cette Assemblée Nous avons Besoin D'une croissance Numérique Comme Spirituelle Il y a De ces âmes Notre Dieu Qui traînent dehors Qui ne savent Que faire Ils n'ont Pas de soutien Ils ne savent Où aller Ils ont Des problèmes Mais ils savent A qui Les pléconfier Alors que L'église Joue Le rôle D'ambassant Sur la terre Chaque ressortissante D'un pays Qui a besoin D'un document Ou d'un service De son pays Passe par son Ambassade L'église Est l'ambassade Du ciel Sur la terre Père Nous prions Notre Dieu Pour que Notre rencontre Avec ces personnes Quand je parle De ces personnes Je parle Des ouvriers Et des enfants Qui ont soif De toi Nous comme Ambassade Nous devons Rapplir Notre tâche Selon la volonté Du royaume Permets Seigneur Que nous puissions Par des circonstances Par des circonstances Que toi Tu peux créer Par des temps Que toi Tu peux disposer A rentrer en contact Avec ces bien-aimés Que toute la gloire Te revienne Au nom puissant De Jésus Christ Tu vas élever Ta voix Tu vas prier Tu vas dire Adieu Toutes les interventions Que nous aurons Dans ce programme Que nous avons commencé Depuis janvier Qui va finir Le 30 juin Toutes ces interventions Qui seront Apportées En ces lieux Que ces interventions Puissent avoir De l'impact Dans la vie De l'église Dans la vie Des enfants de Dieu Qu'aucun Qu'aucun ne puisse Être distrait Tout ce qui sera dit Puisque c'est pour Que nous puissions Avancer avec Dieu Que cela puisse Avoir de l'impact Élevons le voir C'est notre père Je viens devant toi Toi qui as inspiré Notre Dieu Ce programme Notre Dieu Que nous avons Commencé Depuis les mois De janvier Au premier Que nous allons finir Notre Dieu Au mois De juin Le 30 Nous aurons Notre Dieu Plusieurs intervenants Qui vont défiler Chaque dimanche Parce que c'est Le dimanche Qu'il s'agit Et nous ne Négligeons pas Les interventions De la semaine Qui seront Accomplies Et aussi Données Par les enfants De la maison Nous prions Notre Dieu Pour chaque intervention Que nous voulons Notre Dieu Être conduit Dirigé par toi Laisse que nous Puissions Père éternel Nous édifier Avoir des moments De prière Intenses Arriver à ce que toi Tu veux Accomplir Pour chacun D'entre nous Nous croyons Que tu es capable Toi Tu es Qui peut tout Qui accomplit tout Qui manifeste tout Qui agit Dans tout Et tu opères Des choses Notre Dieu Qui dépasse L'entendement Merci D'être encore là D'opérer ta volonté De manifester Ta puissance D'agir Et d'accomplir Ta grandeur Toi L'unique Celui qui est capable De notre Dieu De nous donner Père éternel De vivre Des grandes choses Au nom De Jésus Christ Au nom De Jésus Christ Notre Seigneur Sauveur Que nous puissions Entre Dieu Saisir Ce que toi Tu veux Saisir Ta volonté Saisir Notre Dieu Père éternel Les paroles Que tu envoies Pour que chacun D'entre nous Nous soyons A la hauteur De devenir Notre Dieu Parce que Quand tu nous apprends C'est pour nous Amener notre Dieu A une nouvelle étape Fais-le Notre Dieu Au nom Puissant Et glorieux De Jésus Christ Notre Seigneur Et Sauveur Amen Tu vas élever Ta voix Tu vas prier Pendant que Nous vous parlons La santé N'est pas au beau fixe Parce qu'il y a Il y a une grippe Qui frappe Je ne sais pas Beaucoup d'entre nous Ont été attaqués Par cette grippe Nous allons prier Pour demander à Dieu De nous guérir tous Et ceux qui ne sont pas Qui n'ont pas été Frappés par cette grippe Que Dieu le préserve Que Dieu le préserve De cette grippe Je ne sais pas Comment vous dire Que C'est difficile Et je prie vraiment Que Cela ne t'arrive pas Parce que nous souffrons De tout ce qui se passe Que Dieu guérisse chacun Et préserve les autres Et lève ta voix Tendré Père Je viens devant toi Notre Dieu Prier Particulièrement pour ceux Qui sont Attaqués par la grippe Qui ravagent Qui fait mal Pratiquement Dans tous les pays Mais ta parole nous dit Tu ne craindras Ni la terreur de la nuit Ni la flèche qui vole Des jours Ni la peste qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe A plein midi Nous ne craignons Pas ces choses Raison pour laquelle Nous venons devant toi Notre Dieu Pour te dire De guérir Toutes les personnes Attaquées par cette grippe Et ceux qui ne sont pas Attaqués Mon Dieu Mon roi Épargnez-les Notre Dieu De cela Parce que Ça fait mal Guérir Notre Dieu Les autres maladies Père éternel Pas seulement la grippe Mais il y a aussi D'autres maladies Qui dérangent Des vies Il y a d'autres maladies Notre Dieu Qui font mal Aux enfants de Dieu La parole de Dieu M'est dit Que c'est par tes mères Trissues Que nous sommes guéris Et nous croyons Que cette guérison S'installe dans nos vies Au nom de Jésus Christ Ta parole M'est dit encore Qu'aucun d'entre vous Ne dise qu'il est malade Et que la guérison Notre Dieu Puisse être le partage De chacun d'entre nous Au nom puissant De Jésus Christ Notre Seigneur Est-ce que quelqu'un Aurait particulièrement Un sujet Pour lequel Il veut que nous Puissions prier Quelqu'un aurait-il Un sujet de prier Vous savez Quand nous sommes réunis La Bible dit Quand deux ou trois S'unissent pour demander Quelque chose à Dieu Dieu le fait Si tu as un sujet Tu les donnes Et on va prier Avant que nous puissions Clôturer Oui maman Sous-titrage Depuis août 2022 Nous allons prier Pour maman Emilienne Pour une situation Administrative Qui s'est vu Ses papiers volés Qu'elle doit Normalement refaire Mais il se trouve Qu'il y a des blocages Comme notre Dieu C'est un Dieu En qui il ne se trouve Pas de possibilités Tu es capable De le faire Nous allons seulement Dire à Dieu Vous savez des fois Nous nous comptons Les jours On pense à août Jusqu'aujourd'hui 2022 en plus C'est long Mais pour Dieu Une minute suffit Pour que la situation Fait dégâter Nous allons prier D'abord pour que Dieu intervienne Dans cette situation Et deuxièmement Nous allons recommander La personne Qui traite Ces dossiers Que Dieu Les rencontre Et que cette situation Puisse donner Une solution favorable Pour notre maman Emilienne Prions C'est non Dieu Tu as dit Dans ta parole Si Vous donnez A vos enfants Des choses Qu'ils vous demandent À combien Plus fortes raisons Moins l'éternel Quand nous te demandons Quelque chose Parce que nous Croyons Nous voyons en toi Un papa capable De faire Quoi que ce soit Même là Où le monde Dit impossible Toi tu vois Des possibilités Même là Où c'est fermé Toi tu vois Des ouvertures Père Depuis Aout 2022 Jusqu'aujourd'hui La situation De maman Emilienne Du côté Administratif Est restée La même Et nous prions Ce soir C'est non De gloire Pour que tu puisses Décanter Cette situation Parce qu'elle n'est pas Ce qui doit Te dépasser Tu es un Dieu Tellement fort Et puissant Que tu es capable De faire des choses Qu'aucun humain Ne pourra comprendre J'ai pris Notre Dieu Pour que Toutes les personnes Qui travaillent Sur ces dossiers Qui ne puissent Pas comprendre Que quelqu'un Les a visités Touche leur cœur Mon Dieu Mon Roi Pour que Ces dossiers Soient traités En priorité Et que le résultat Puisse te donner Gloire Nous prions Pour que Notre Dieu Que tu le fasses Père éternel Quand tu l'accompliras Nous aurons Notre Dieu Un témoignage Parce que Tu es un Dieu De l'impossible Père merci Parce que Nous croyons De tous nos voeux Que cela est déjà fait Et nous te disons Merci pour cela Au nom puissant Et glorieux De Jésus Christ Et notre Seigneur et Sauveur Amen Est-ce que Y aurait-tu Un autre sujet De prier S'il n'y en a pas Nous allons Dis merci à Dieu Pour ce temps passé Nous allons recommander Notre chemin De retour Entre les mains De Dieu Et prier Pour la nuit Recommander Aussi Notre Journée De demain Matin Et la prière Que sera Fête Par le Passeur Sainte Depuis Kinshasa A 6h30 Et que Dieu fasse En sorte Que nous puissions Y participer Et le bon Nous voir Tantré Père Merci notre Dieu Pour tout ce que Tu as fait Au milieu De nous Avec nos Peux de mots Père éternel C'est tout ce que Nous avions A te dire Ce soir Nous avons L'assurance Que quand Nous te demandons Quelque chose Toi tu l'accomplis Et tu as fait En sorte Que nous puissions Vivre notre Dieu Ta grâce Et expérimenter Ta puissance Merci notre Dieu D'avoir été Ce Dieu Parfait Et merveilleux Qui accomplit Toute sa volonté Et qui manifeste Toute sa puissance Merci notre Dieu Parce que Nous voulons maintenant Partir Tu vas nous accompagner Et tu seras Avec notre Dieu Le reste De la soirée En nous accordant La grâce Et la faveur De dormir avec toi En paix D'avoir des révélations Par le Saint-Esprit Et de nous réveiller Demain Pour la prière Des 6h30 Sur Youtube Avec les Passeurs Serge Malou Père nous te disons Merci parce que Tu permettras Notre Dieu Que notre journée De demain Aussi soit une journée Réussie Bénie Et que nous puissions Vivre la grâce Que l'on est toi Au nom de Jésus Christ Tendre Père Je prie Pour recommander Chacune des personnes Ici présentes Entre tes mains Et prier pour tous Ceux et celles Qui nous suivent Depuis l'Internet Entre tes mains Tout ce que nous t'avons Demandé C'est ce qui était En nous Et nous croyons Père Éternel Que cela Est déjà fait Parce que Tout ce que nous élevons Vers toi Comme prière Tu l'entends Tu l'exhaustes Et tu accomplis J'ai pris Notre Dieu Pour que L'Ennemi Ne puisse pas Avoir Père Éternel Un mot Dans la vie De quiconque D'entre nous J'ai pris Pour que Ta protection Puisse rester Sur chacun D'entre nous Si l'Ennemi Viendra Comme un fleuve Que ton esprit Les mette En fuite Au nom de Jésus Christ Dans toutes les maisons Où nous serons Que la sécurité Divine Soit notre partage Dors avec nous En paix Et réveille Réveille-toi Avec nous Demain Et permets Que nous puissions Avoir encore Une journée De gloire Que tous nos projets Et tout ce que nous avons Comme activité Et nos entreprises Soit sécurisé Et béni par toi Souviens-toi Souviens-toi De toutes nos familles Respectives Et fais grâce Pour que nous puissions Encore tes servis Dans la joie Que toute la gloire Te revienne Au nom de Jésus Christ Et tous les peuples Dis Amen Acclamons le Seigneur Que Dieu vous bénisse Et bonne soirée Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada